Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler surface de peinture. C'est une question qui revient régulièrement et je vais vous montrer une petite astuce assez simple à mettre en place et qui prend pas beaucoup de temps et qui permet d'estimer la surface de peinture d'un ouvrage. Pour ça on va s'appuyer sur cette verrière qui est ici qui est normalement creuse. Cette verrière n'échappe pas aux problèmes d'estimation des surfaces de peinture parce que si on utilise la surface de peinture directement de TopSolid, TopSolid va compter la partie intérieure des tubes, ce qui calcule la surface d'absolument tout. Il existe une commande dans TopSolid qui permet de calculer l'enveloppe d'un ouvrage et pour cela on va isoler notre châssis sans la partie vert. On obtient ça et on va lancer cette fameuse commande. Celle-ci se trouve dans modélisation, forme locale, enveloppe. On va choisir une représentation donc on va prendre par exemple la représentation simplifiée ou même détaillée c'est pareil ça marche. On peut créer une nouvelle représentation avec l'enveloppe. Bon c'est pas du tout obligatoire mais on peut le faire et on valide. Donc là il y a un petit calcul qui s'est fait et si on regarde dans l'arbre des entités, on va cacher nos pièces et on va retrouver une nouvelle forme. Et cette forme c'est notre fameuse enveloppe. Et c'est à partir de cette forme qu'on va effectuer le calcul de surface de peinture. Alors pourquoi ? Parce que si on s'amuse à refaire une coupe dessus, vous remarquerez qu'en fait l'enveloppe c'est vraiment juste la peau extérieure. Et à quelque chose près ça correspond exactement à la peinture qui va être utilisée. Parce que l'algorithme qui permet de calculer cette enveloppe, c'est que TopSuite va faire tourner votre ouvrage dans tous les sens et partout où visuellement il va voir quelque chose, il va créer une surface. Donc la suite c'est d'aller dans construction, paramètres. On va aller dans paramètres surface. TopSuite me demande une forme. On va prendre notre enveloppe et là on va l'appeler surface peinture. Donc on obtient notre surface de peinture. Cette surface de peinture, on va pouvoir l'affecter une propriété de nomenclature. Et là je vais pouvoir utiliser surface de quelque chose. Alors vous voyez que la surface standard on peut pas l'utiliser tout simplement parce qu'elle est déjà utilisée. Elle est déjà utilisée par ça. Donc là on peut lui dire bah je veux pas que tu gères la propriété surface. Et ma propriété surface, ça va être celle-ci. Et là on obtient bien votre surface. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, puis je vous dis à bientôt.